Baby, come down! Come down! Et oui, c'est de la chanson Come Down aujourd'hui qu'on va parler parce qu'elle bat tous les records présentement. C'est la première fois dans l'histoire qu'une chanson se classe top 1 pendant plus d'un an sur le billboard Afrobeat des États-Unis. Et même sur le classement général, Come Down est la chanson de catégorie Afrobeat la plus populaire de l'histoire, atteignant la position 3 du classement après près de 40 semaines sur la charte. C'est immense! C'est gigantesque! Il s'agit de la première entrée de Réma dans le classement et maintenant aussi du deuxième plus grand succès de Séléna derrière son numéro 1 de 2019, Lose You to Love Me. C'est hors de tout doute, Réma et Séléna Gomez ont accompli ensemble quelque chose d'immense. Je crois que vous allez beaucoup aimer cette vidéo parce que cette histoire est remplie d'humilité, de gratitude, d'espoir, des valeurs authentiques qu'on retrouve pas toujours dans le showbiz. Ce sont deux humains extraordinaires et je suis super heureuse de vous partager cette histoire. Avant de parler de cette admirable collaboration de deux artistes self-made, laissez-moi vous parler de notre cher artiste Réma aujourd'hui puisque c'est l'auteur de la chanson nigérienne la plus populaire de tous les temps. C'est incroyable ce qu'il a accompli, ce jeune homme, honnêtement, et son parcours de vie est des plus impressionnant, des plus touchant. Donc on va passer à tout ça, mais juste avant, on va beaucoup parler aujourd'hui de musique, d'afrobeats, juste pour qu'on soit sur la bonne longueur d'onde. En fait, je suis pas une experte, mais je vais vous expliquer à peu près qu'est-ce que ça veut dire. L'afrobeats est un terme générique décrivant la musique pop contemporaine faite en Afrique de l'Ouest et par sa diaspora, qui s'est initialement développée au Nigeria, au Ghana et au Royaume-Uni dans les années 2000 et 2010. L'afrobeats est davantage un terme parapluie qui regroupe l'évolution, les sonorités, les styles musicaux de l'Afrique subsaharienne au fil des années. Et honnêtement, ce genre musical est vraiment en train de devenir partout ce qu'on écoute et c'est incroyable et je remercie la culture pour ça. Donc voilà, je pense qu'on comprend un petit peu le principe de l'afrobeats. Important avec un S parce que ce que j'ai lu, c'était pas la même chose. Donc maintenant qu'on connaît un petit peu plus ça aussi, je veux juste vous dire qu'il fait vraiment chaud en ce moment au Québec. On est en grosse canicule, mais nous autres, des 40 degrés, on n'est pas habitués. Fait que j'ai chaud. Bienvenue à tous les nouveaux, nouvelles. Moi, c'est Jordi et là, je suis prête à commencer dès maintenant. Réma, de son vrai nom, Divine Ukubor, est né le 1er mai 2000 dans la ville de Benin City, au sud du Nigeria. Réma dira qu'il vient d'une maison profondément spirituelle. C'est un endroit du Nigeria où la règle traditionnelle a plus de poids que le gouvernement. D'ailleurs, Réma est un fervent pratiquant. C'est l'église qui m'a décidé à faire de la musique. Tout a commencé à l'ambassade du Christ de la ville du Benin. Bien qu'il parle avec foi de sa ville natale, Douvain doit quitter sa région à seulement 17 ans pour s'installer au Ghana. Les choses étaient difficiles au Bénin. Je devais trouver du pain pour ma famille. Je me suis enfuie de chez moi parce que nous étions confrontés à de nombreux problèmes et je devais trouver une solution. En effet, Réma vit des atrocités très jeune. En 2008, son père, un homme politique du Parti démocratique populaire du Nigeria, a été retrouvé mort dans une chambre d'hôtel dans des circonstances inconnues. Son grand frère succombait tragiquement au même destin après avoir été échoué par le système de santé nigérien. Cette rage de vivre, cette quête de justice amène Douvain à affronter la vie différemment et la musique devenue son échappatoire. Lorsqu'il quitte le Ghana, un an plus tard, il revient un homme changé. Quand j'ai fait cette pause, j'ai vu la vie. La vraie vie. J'ai dû travailler dur, j'ai fait beaucoup de boulot. C'est le travail acharné qui m'a permis d'atteindre cette force. Au début, c'était très dur pour moi. Je pleurais et j'étais vraiment triste. Lorsque je suis rentrée au Nigeria, j'ai acheté une voiture à ma mère avec mes économies pour honorer sa force. Dès son retour au pays, Réma se donne entièrement à la passion qu'il avait entretenue à l'église, c'est-à-dire la musique. Il commence à chanter dans les bars et dans les événements pour arrondir les fins de mois, ce qui différait beaucoup de l'église. En 2018, Réma va poster un vidéo freestyle sur les réseaux sociaux et cette vidéo aura le pouvoir de changer le cours des choses. En effet, son freestyle sur Gucci Gang de Deep Prince va littéralement être le point culminant de sa carrière. Parce que l'auteur lui-même de la chanson, Deep Prince, va convoquer Réma après avoir visionné la vidéo sur les réseaux pour lui proposer un contrat d'enregistrement. Oui, même, même, même destiné que Justin Bieber. Cette opportunité fut l'ultimatum tant attendu pour Réma. Son mentor entrevoit son immense potentiel. Il le voit déjà prendre d'assaut la scène Afrobeats internationale. Seul problème, Réma ne se considère pas encore comme un artiste Afrobeats à l'époque, puisqu'il maîtrise davantage le rap. Et là, dans l'Afrobeats, il y a énormément de style, on s'entend. Il y a l'Afropop, L'Afrohouse, L'Afrofusion, Il faut quand même que Réma trouve son son à lui. Il faut qu'il trouve vraiment comment il veut raconter les histoires. Mais ses expériences de vie, surtout celles qui viennent se passer au Ghana, vont vraiment l'orienter pour ainsi qu'il trouve son son à lui, le Réma Sound. Et c'est ici que tout va changer. Durant cette recherche identitaire, Réma s'allie d'un producteur nigérien, Ose Bikus, qui est encore lui aussi dans l'ombre à l'époque. Et muni de leurs efforts, ils parviendront tous les deux à créer le son, la chanson, qui deviendra l'un des plus grands succès du pays en 2017. Réma va donc créer son propre style, un sous-genre de l'Afrobeats, qui va nommer l'Afro-Rave. Il va combiner plusieurs langues et dialectes dans la chanson, allant de langues nigéro-congolaises, offrant parler de la région locale. De la sorte, il unit un nombre infini de sons, de perspectives, de couleurs, de cultures, de contre-cultures, pour ainsi partager son héritage de manière universelle. En d'autres mots, même et même Réma l'a dit, parfois je savais même plus ce que je chantais. Au final, c'est parce qu'on aime une chanson, parce qu'on aime sa mélodie qu'on va l'écouter, pas forcément parce qu'on va comprendre les paroles. Et vous verrez, on va en parler un petit peu plus tard, Réma va adorer ajouter d'autres références culturelles pour ainsi partager la musique le plus possible. Il continuera de prendre de la notoriété dans sa carrière avec le titre Iron Man, qui se rendra même aux oreilles du président des États-Unis, soit de 2009 à 2017, M. Barack Obama. I just really wanted to know how the music got to him. The song that got most criticism was Iron Man. You know, Dumebi was blowing up and doing his thing, but seeing Barack Obama not go for the most popular song in the EP and go for like the one that was, you know, really like secluded or weird or being like criticized the most. It's kind of like got my confidence back up. Just keep doing your thing. It's going to go to the right ears, you know. C'est pas pour rien que la chanteuse Selena Gomez tombera, elle aussi, sous son charme et dans ses débuts. Selena's been rocking with me for a long time, you know. I feel like, I feel like sometimes it's a shock to, it's a shock to the fan base. But if you actually take your time to listen, look at the people following me, you're actually going to be mind blown. You feel me? So, you know, she's been rocking with me like 2020-ish and she's, you know, she's been telling me she's been a fan. You know, she rocks with this music when I drop. Oh, this is nice. Amazing. So, we just stayed in contact. Pour le jeune chanteur de 20 ans, cette nouvelle liaison n'est pas anodyne. I'm that guy, man. If someone comes to my life, I have to check up on you and see them. True that, true that. Et conservera bien précieusement cette nouvelle amitié avec la star du Disney Channel. Same here, I've been seeing you in my TV since I was a kid. Yeah! Puisque je vous ai parlé un petit peu avant des influences de Hema, j'ai envie de vous parler un petit peu aussi de ses inspirations, de ce qu'il aime écouter. Je ne peux pas m'empêcher d'écouter de la musique indienne parce que les voix sont si émouvantes. A.R. Rahman est l'un de mes compositeurs préférés. Nous avons beaucoup d'amour et de respect pour l'Inde et tous ses talents créatifs dans notre pays. La voie à suivre est de créer un nouveau son qui combine l'afrobeat et la musique indienne. Et d'ailleurs, parlant de cette culture qui est tout autant extraordinaire, saviez-vous que Hema est le premier artiste nigérien à avoir fait un concert complètement sold out en Inde? Provoit quand même des heures de trafic à Bénie. La récente tournée Calm Down a été un franc succès et même jusqu'en Inde. L'artiste béninois n'est clairement pas le seul qui a été inspiré de cette belle culture. Bon, je sais, vous avez hâte qu'on en parle de cette magnifique collaboration entre Séléna Gomez et Réma. N'inquiétez-vous pas, ça s'en vient. Je vous taquine depuis tantôt, Calm Down. Ça s'en vient? Laissez-moi simplement vous présenter les toutes premières prémisses du clip original de Calm Down. Et oui, pour tous ceux et celles qui ne savaient pas, ça, c'était la première version de la chanson Calm Down. C'est d'ailleurs cette première version que j'ai connue en premier. Mentionne-toi en commentaire si tu la connaissais. En effet, Calm Down comptait sur le premier album tant attendu de Réma, Rave and Roses, paru en mars 2022. Avec des featurings tels que Six Legs, Chris Brown et AJ Tracy. J'espère que je l'ai bien dit. L'album comptait également sa chanson Soundgasm, que vous connaissez peut-être parce qu'elle était virale sur TikTok. Mais une chanson en particulier sur l'album donne envie à Réma de lui donner une seconde dimension. C'est bien celle qui gagnera un record Guinness. Oui, oui. Calm Down de Réma va être numéro 1 de la Mena Chart, qui est une nouvelle charte qui regroupe les pays du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Aussi la chanson du Nigeria la plus écoutée sur YouTube. Et là, je pourrais continuer vraiment longtemps. Parce qu'il y a tellement de reconnaissance et on n'est même pas rendu à la partie avec Selena. Donc on va avancer. Inévitablement, on parlait de la chanson Calm Down. Cette chanson raconte l'histoire du jeune Réma qui a le coup de foudre dans une fête. Il discute avec cette jolie dame et danse un moment, mais elle n'est pas sûre d'elle-même et elle préfère donc rester avec ses amis malgré la forte connexion. Et lorsqu'il quitte la fête, il n'aura l'esprit que pour elle. Avec le succès que le clip rencontre, Réma a envie d'inviter cette dite femme pour qu'elle vienne à son tour raconter sa perspective de la situation dans la chanson. Et je pense que vous savez de qui il s'agit. Je suis inquiétant. Je suis inquiétant. Je suis inquiétant. Je suis inquiétant. C'est le 26 août 2022 que cette version tant attendue de la chanson est révélée. Pour Rema, c'était clair. Il savait que Selena était prédestinée pour ce projet. Je suis venu à l'entrée de la relation pendant un temps. Après Calm Down s'est arrivée, j'ai parlé avec elle. Je me suis dit « Bonjour, mon chante, Calm Down, elle est très bien. Je ne sais pas si vous avez entendu ça. Elle dit « Oh, je l'aime, je l'aime. » Et je me suis dit « Oh, je ne me souviens pas si vous vous sentez sur Rema. » C'est génial. Donc elle l'a fait, et puis notre équipe est en contact. Mais il s'est passé deux de nous. Juste les deux de vous, à partir de ce moment. Calm Down parle du sentiment d'être captivé par la beauté de quelqu'un. et de vouloir ralentir les choses pour établir une connexion plus profonde. Rema, duo de ses 22 ans, incarne l'humilité, la sagesse. Baby, calm down, calm down. Tell this your body, he put in my heart for lockdown. Selena, tant qu'à elle, a un personnage doux de caractère et authentique, ce qui transparaît à l'écran. Can you taste for a night? Baby, show me you can calm down, calm down. Et c'est magnifique parce que toute la vidéo se joue dans le non-dit et l'imagination des deux personnages, puisque ces deux derniers n'auront jamais de contact physique. À chaque mouvement, Selena me demandait toujours si j'étais d'accord. Certains grands artistes peuvent croire que leur présence suffit, mais Selena, au contraire, voulait savoir si j'étais d'accord avec ce qu'elle faisait. Et je l'étais. J'ai adoré. Je me sentais à la maison. C'est tellement beau. Oh, j'aurais voulu être là! La recette est gagnante pour plusieurs raisons. Déjà, cette chanson qui avait bien du succès n'a pas été dénaturée. Au contraire, on ressent tout le respect que Selena apporte pour l'artiste et la culture. Quand elle a commencé à travailler sur la chanson, elle m'a appelée sur FaceTime et nous avons un peu parlé du mixage du clip en s'assurant qu'elle n'en prenne rien. Ce n'était pas du genre, oh, c'est Selena Gomez, donc nous devons changer l'idée en quelque chose d'autre. Non, elle l'a simplement adoptée. La présence d'une artiste comme Selena sur une chanson aussi représentative de la culture permet aussi son accessibilité à de nouveaux publics. Et ça, c'est merveilleux pour la représentation. Suite à cette collaboration, Selena va honorer Réma sur Instagram en le remerciant d'avoir changé sa vie. Cette phrase est tellement remplie de sens, on va y revenir un peu plus tard dans la conclusion. «Cet homme a changé ma vie pour toujours. Réma, merci de m'avoir choisi pour faire partie de l'une des plus grandes chansons du monde. Je t'aime pour toujours. » Suite à ce puissant message, Réma répondra « Je suis touchée par ton amour et la pureté de ton cœur. Tu es un joyau, un véritable icône. Je t'aime, Queen. » Je pense que cette grande leçon de vie dont je vous parlais en début de vidéo prend tout son sens. Cette histoire est là pour nous rappeler de ne jamais regarder les gens d'en haut. Peu importe les abonnés, la popularité ou le statut social que vous pouvez avoir. Parce que rappelez-vous, cette fable du lièvre et de la tortue, on ne sait jamais qui pourra nous aider demain. On ne sait jamais qui nous surpassera demain. Séléna a réussi à atteindre ce sommet, ce record mondial, grâce à un plus petit, mais jamais elle ne le regardera ainsi. Pour finir, j'ai envie de vous donner quelques statistiques de notre cher Réma qui mérite tout son succès aujourd'hui. D'ailleurs, Séléna va dire quelque chose récemment à ce propos. « Je ne pouvais tout simplement pas choisir quelqu'un d'autre qui mérite tout ce succès dans le monde. Il est si gentil. Je veux juste prendre soin de lui. » Avoir Sélé comme mentor, c'est malade. Donc déjà, il deviendra le premier artiste africain à topé le numéro 1 de la charte Billboard Global qui exclut les États-Unis. Il sera le premier artiste Afrobeats à topé numéro 1 dans plusieurs pays. Je vous en offre quelques-uns. Belgique, Hollande, Suisse, Roumanie, Inde. Et d'ailleurs, en Inde, Camdan sera numéro 1 pendant plus de 51 semaines. On est encore là, là. Il a également accompli quelque chose de très grand dans sa carrière avec son album Raven Roses qui est le premier album africain de l'histoire à topé le milliard de streams sur Spotify. C'est également l'artiste africain qui a topé le plus longtemps dans les charts depuis 50 ans. À l'heure actuelle, peut-être que Camdan a récolté quelques prix au VMAs dernier. Au moment où je tourne la vidéo, les VMAs n'ont pas encore passé, mais je suis persuadée qu'ils vont avoir récolté plusieurs prix. C'était tout pour l'histoire derrière la chanson Camdan. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à faire un j'aime, à partager. C'était Jordi. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. J'attends de vos nouvelles et surtout de continuer l'aventure avec vous. Bye la gagne!